14 mars, la méditation du jour a pour titre « Le Dieu qui ne nous laisse pas tomber ». « À celui qui peut vous garder de toute chute, au Dieu unique, notre Sauveur », Jude 1, les versets 24 et 25. L'Épitre de Jude se termine par une des doxologies, louange à Dieu, les plus impressionnantes de toute la Bible. Prencourons ce merveilleux passage pour commencer cette journée en rendant gloire à notre Seigneur. Le verset 24 marque le début de la louange en la dédiant à « Celui qui peut vous garder de toute chute ». La Bible mentionne de façon récurrente le fait que Dieu est puissant. L'apôtre Paul écrit aussi, par exemple, une doxologie finale dans Romain 16, où il fait référence au Dieu qui a le pouvoir de nous affirmer. Le verset 25. Ce Dieu puissant qui peut nous garder de toute chute est celui dont ont besoin les croyants auxquels Jude s'adresse et qui doivent affronter de faux docteurs, de fausses doctrines et des mouvements dissidents qui menacent alors la foi de beaucoup d'entre eux et l'unité de l'Église. Le Dieu qui a le pouvoir de nous garder de toute chute est aussi bien sûr celui dont nous avons besoin aujourd'hui pour affronter nos problèmes de foi, afin que nous ne la regnions pas par commodité à cause des persécutions ou de toute autre raison qui la mettrait à l'épreuve. Jude nous rappelle que tant que nous cheminerons avec Dieu, nous serons en sécurité, aussi dangereux et glissants que pourraient être certains tronçons du chemin. Comme l'assume le psaume 121, le Seigneur ne dormira pas, mais nous préservera des faux pas et nous gardera constamment de la chute. En nous donnant ce portrait de Dieu, l'objectif du Saint-Esprit est de nous rappeler que le christianisme n'est pas une expérience pour les personnes fortes et capables d'avancer par elles-mêmes sur n'importe quel type de sentier, sans tomber ni se blesser. Le christianisme est au contraire l'expérience de celles qui se sont relevées de nombreuses chutes et qui savent qu'en voulant continuer seules, elles chuteront encore et risqueront de se perdre. C'est pourquoi elles s'accrochent à un Dieu puissant pour les garder constamment. Le Dieu puissant nous rappelle que nous n'avons pas à démontrer que nous sommes forts, mais que nous devons rester disposés à dépendre de sa puissance. Ne vivons pas en faisant semblant de ne pas être tombés ou comme si cela n'était jamais arrivé, mais vivons conscients de ce que l'unique possibilité de rester debout consiste à s'agripper fermement à Lui. N'oublions pas, en cheminant avec Dieu, nous ne tomberons pas dans l'erreur et l'apostasie parce qu'il est puissant pour veiller à ce que nous ne tombions pas. Que Dieu en soit loué.